Nous sommes actuellement en conseil d'administration sur le site de Mbé et je me rejouis de ce retour sur le site initial d'Africa Reis après la situation de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire et la délocalisation vers Cotonou. Le conseil d'administration, le conseil des ministres d'abord et le conseil d'administration par la suite ont décidé du retour d'Africa Reis sur son site originel de Mbé et au mois de mars 2015, cette décision a été prise et elle est maintenant appliquée par la présence de tous les membres du conseil d'administration à cette réunion. Nous avons eu l'occasion de visiter le site, nous avons eu l'occasion de visiter les champs et nous nous réjouissons de l'état dans lequel nous avons trouvé ce centre qui, malgré les années de crise, n'a rien perdu de sa splendeur. Les équipements sont certainement à Cotonou, mais je pense que bientôt ce transfert se fera. Il y a beaucoup d'espoir. Je pense que pour la Côte d'Ivoire, c'est un challenge réussi, mais également pour Africa Reis parce que ce retour va créer des emplois, c'était déjà le cas pour la région de Boaké à l'époque, va permettre l'employabilité de nombreux jeunes, des villages alentours, mais également de nos étudiants qui s'investissent dans la recherche, qui vont bénéficier aussi des formations que Africa Reis offre aux étudiants, aussi bien ceux venant de la Côte d'Ivoire, mais également d'étudiants d'autres pays africains qui vont venir pour leur master, pour leur doctorat. C'est une opportunité également pour notre pays, puisque la Côte d'Ivoire, dans sa stratégie de production de riz, à travers l'ONDR, bénéficie de l'appui d'Africa Reis. Et cette stratégie, telle que définie par le président de la République, veut que la Côte d'Ivoire soit un pays producteur et autosuffisant en riz en 2016, et en 2018, que notre pays soit capable d'exporter du riz. Je pense que les résultats que nous voyons, et selon les analyses, sont probants et sont encourageants. Et je pense que le retour d'Africa Reis est un facteur important qui va venir soutenir cette stratégie-là et permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays par matière de production de riz. Je visite l'ancienne Warda en les années 90, plusieurs fois ici, jusqu'à 2001. Je suis très familie avec le campus, et je suis heureux de voir que c'est toujours en très bonne forme, bien maintenu, bien sûr, il va falloir de l'investissement pour l'update, pour l'update, jusqu'à un niveau où il y a un niveau où il y a un niveau où il y a un niveau et beyond. Donc, c'est un challenge aussi, mais il me semble assez historique d'être ici. Et c'est presque comme le temps est stillé et rien n'a changé. Mais la transition de la Côte d'Ivoire est très historique. Et je souhaite que ce, avec l'Afrique Reis, ça va apporter de nouveau vigour et de nouveau... Côte d'Ivoire est, comme on appelle le l'éléphant de l'Afrique, l'éléphant de l'Afrique, de l'éléphant de l'Afrique, qui est en train de 10% par an, donc le contexte est très bon. Côte d'Ivoire aussi importe 1 million tonnes de riz a l'an. Donc, le développement de la riz a l'an. Côte d'Ivoire est un grand challenge et je suis convaincée de l'Afrique Reis. avec le retour de Boakye, ici, à Mbaye, qui va prendre cette challenge, ensemble avec le gouvernement et le secteur privé, les agriculteurs. Donc, oui, c'est bon de être ici. Donc, j'arrive à un moment très excitant, puisque c'est le moment de la transition, où Africa Reis va revenir ici, en Côte d'Ivoire, et sur le site de Mbaye, qu'on a visité hier, et que j'ai trouvé absolument magnifique. Je pense que ça peut être l'occasion d'abord de recréer une dynamique un peu nouvelle, avec peut-être des thématiques plus larges, parce qu'il y a des capacités de recherche, ici, extraordinaires, en termes, en particulier, de travail de terrain, de travail aussi avec l'ensemble des agriculteurs, ce qui peut-être était plus difficile à réaliser à Côte d'Onous. Et donc, tout le travail de long terme, sur les études de long terme qui peuvent être faites, devrait pouvoir améliorer énormément, je pense, les résultats de recherche qu'on peut avoir en termes de capacité, d'impact, par exemple, de la culture du riz sur l'environnement, d'amélioration varietale, et surtout d'adaptation à différents types de climat, de sol, etc. C'est incroyable la facilité qui est sur le terrain qui peut soutenir l'enquête de recherche. Ce qui est besoin maintenant est de fonds pour l'adaptation à ce que c'était avant, et encore plus, à ce standard qu'il devait atteindre en tant qu'organisation internationale. tout d'abord, sur le tour de l'Africa Rice en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne chose dans le sens que, tout d'abord, ça a été un vrai défi, mais un défi qui se réalise maintenant. Et hier, par exemple, on a eu l'occasion de visiter la station et j'étais vraiment très impressionné, très impressionné par le potentiel qui existe ici à Mbé, à Bouaké. Et je pense qu'en matière de recherche, on peut faire beaucoup ici, puisque toutes les écologies du riz, j'ai pu les trouver hier dans ce centre. De l'écologie, je dirais, de l'écosystème de la riziculture de Bafon jusqu'à la riziculture de Plateau, j'ai pu les trouver. Et également, ce qui m'a également impressionné, il y a d'abord également l'existence de ce grand barrage qui est très bien maintenu. Je pense que ça pourrait booster la recherche en matière rizicule et en termes d'impact, je prévois déjà d'ici que ça va impacter beaucoup sur le développement de la culture du riz dans toute l'Afrique, puisque, comme j'avais dit tantôt, toutes les écologies rizicules peuvent être trouvées ici. Donc, tous les aspects de la recherche peuvent être travaillés ici dans cette station. et c'est excellent de voir que ce campus où nous sommes maintenant, qui est l'original campus de l'Afrique Riz, et à laquelle nous sommes revenus après un certain nombre de temps, c'est vraiment, vraiment, que le résultat de l'Afrique Riz office et de la recherche station et de la recherche station qui sont revenus à l'Afrique Riz. qui est ici, est going to add greatly et donner un grand impetus à la science de riz qui va émaner de l'Afrique Riz. Et je suis certain qu'en future, nous aurons aussi une grande partenariat. Je pense que le retour d'Africa Reis à Boakimbe est une opportunité pour l'Africa Reis de redémarrer ses programmes d'activité parce que c'est un centre qui a beaucoup d'atouts. Nous pensons que les chercheurs en revenant ici pourront trouver de meilleures installations et mobiliser des fonds afin que nous puissions ensemble redémarrer toutes les activités qui étaient produites avant. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ce centre a environ 700 hectares. Sur 700 hectares, nous pouvons produire des semences et relancer la production du riz en Afrique de l'Ouest et diminuer l'importation. C'est un élément très important pour nos populations afin de réduire la pauvreté et que les pays membres puissent profiter des résultats de sa recherche. C'est la première fois que la plupart des membres de conseil ont visité Mbe. C'est la première fois qu'ils ont vu tous les biens, toute l'infrastructure, tous les champs qui se présentent ici. Et tout le monde est plus qu'impressionné, vraiment excité effectivement par toutes les opportunités qu'on voit devant nous avec l'infrastructure, les champs, les labos, les bureaux qui se trouvent ici. Pour moi, c'est incroyable de voir l'état de l'infrastructure après plus de 12 ans, 15 ans, pendant la crise que toute l'infrastructure a été gardée dans le très bon état qu'on a vu. Nous sommes extrêmement impressionnés et plus que ça, nous vous remercions tellement pour l'effort, pour le courage, pour le niveau d'activité que vous avez fait depuis des années ici, souvent presque toutes seules, pour garder la qualité de l'infrastructure, de maintenir tous les biens, tous les biens que nous avons vus.